Vous êtes sur RTL. RTL, une minute qui peut tout changer, avec Juliette Dumas. C'est Juliette Dumas qui nous donne de précieux conseils tous les week-ends, samedi matin, dimanche matin. Bonjour Juliette. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Ce matin, vous nous invitez à envoyer des petits mots sans raison particulière. Stéphane, est-ce que vous envoyez des cartes postales ? Non, plus, terminé ça. Oh là là, dites aussi que c'est ringard. Aujourd'hui, c'est un SMS voire un emoji point barre. Eh bien, ce n'est pas grave, car ce matin, je veux surtout vous parler de tout l'effet positif produit sur celui ou celle qui reçoit un message. Je vous parle de cartes postales, mais ça peut être aussi un mail ou un petit mot. Bon, j'avoue que la carte vintage qui arrive dans la boîte aux lettres a quelque chose de plus bienfaisant encore. Et vous savez pourquoi Stéphane ? Non, dites-nous. Eh bien, parce que sur la carte, il y a votre écriture, un peu de vous-même et de votre personnalité. Plus en tout cas que les lettres des touches de votre clavier d'ordinateur ou de téléphone. Et le truc fantastique, c'est que cette petite carte, en apparence de rien du tout, ce petit mot sans raison particulière, est un bonheur partagé. Une joie pour le destinataire avant tout et pour vous, oui, vous aussi l'expéditeur. Alors ce matin, j'ai envie de vous proposer de le faire avec trois idées toutes simples comme d'habitude. Imaginez à qui vous pourriez envoyer ce petit mot. Par exemple, quelqu'un que vous connaissez par cœur ou qui en a besoin. Ensuite, choisissez la carte et les mots. Oh non, pas besoin d'écrire un roman. Parfois même juste une petite pensée, un petit bonjour suffise. C'est l'intention qui compte. Et quand vous envoyez, c'est un peu comme quand vous mettez un gâteau dans le four. Vous attendez la réaction et vous savourez ce que vous avez fait. À vous aussi, ça vous fera un bien fou. Voilà une minute qui peut tout changer. Une minute qui peut tout changer. Samedi matin, dimanche matin sur RTL. C'est signé Juliette Dumas. Et bien sûr, c'est podcastable sur notre site rtl.fr.